Effectivement Thomas, oui, les infos ne se glanent pas qu'au téléphone, il faut parfois sortir un petit peu de notre zone de confort, sortir de la façade de l'hôtel un peu triste de l'équipe de France pour aller glaner les dernières infos autour des Bleus à 24h maintenant du troisième match de cette clou du monde. Ce que l'on peut vous dire effectivement c'est qu'il y aura des changements beaucoup dans le 11, qu'alignera Didier Deschamps demain à commencer par le poste de gardien de but puisque Hugo Loris sera laissé au repos, il ne s'agira pas pour lui d'aller égaler le record de Lilian Thuram du nombre de sélections. Steve Mandanda prendra sa place comme en 2018 dans le but pour ce troisième match de la clou du monde. Dans l'axe de la défense, Raphaël Varane associé à Ibrahima Konaté, l'idée est évidemment de donner du temps de jeu, du rythme au vice-capitaine de l'équipe de France avec sur les côtés Eduardo Camavinga et Benjamin Pavard. L'axe, l'entrejeu avec autour d'Aurélien Chouameni, Youssouf Ofana et très probablement Antoine Griezmann, l'un des rares cadres conservés finalement par Didier Deschamps avec Kylian Mbappé, même s'il y a toujours un point d'interrogation autour de la titularisation du Parisien qui devrait être accompagné par Olivier Giroud et Kingsley Coman pour animer le front de l'attaque française. Voilà pour les grosses tendances, on est certain à 90% du 11 qu'alignera Didier Deschamps qui n'a pas voulu se mouiller en conférence de presse. Il n'aime pas trop que son 11 soit dévoilé 24 heures avant et que ce soit autant d'informations données à l'adversaire. Alors il a un petit peu brouillé les pistes aujourd'hui à l'occasion de la mise en place tactique puisqu'il n'y a pas eu tout simplement de mise en place pour mieux permettre à ses adversaires de rester dans le doute jusqu'au coup d'envoi du match.